Cet homme symbolise malgré lui une passation de pouvoir entre la géométrie grecque et la nouvelle géométrie, celle des infiniment petits, celle de Leibniz et Newton. Il s'appelle Vincenzo Viviani. Que l'on conserve ordinairement quand on a moins de commerce avec les hommes qu'avec les livres, et il n'avait point cette rudesse et une certaine fierté sauvage que donne assez souvent le commerce des livres sans celui des hommes. Il était affable, modeste, ami sûr et fidèle, et ce qui renferme beaucoup de vertu en une seule, reconnaissant au souverain degré. Bref, quelqu'un de bien au dire de tout le monde. Le paradoxe est qu'il va incarner pour la postérité un certain conservatisme, alors qu'il a été l'élève d'un des scientifiques les plus novateurs de l'histoire, Galilée. Tout a commencé en 1638. Galilée est assigné à résidence dans cette villa à Archétri, près de Florence. Il est aveugle. Le grand duc de Toscane, Ferdinand II, qui n'a pas pu arranger ses affaires avec la papauté, essaye tout de même de l'aider, et en particulier de lui trouver les secrétaires dont il a absolument besoin. Parce que Galilée est encore actif scientifiquement. Cette année-là, il publie une œuvre importante, les discours sur deux nouvelles sciences tenant à la mécanique et aux mouvements locaux. Or, ce n'est pas n'importe quel secrétaire qui peut copier des mathématiques, corriger des démonstrations et mettre au point des figures. Justement, le frère du grand duc, Léopold, vient d'entendre parler par son professeur d'un jeune homme de bonne famille, particulièrement doué pour les mathématiques. Le grand duc fait le nécessaire, et voilà Viviani, installé chez Galilée à Archétri. Écoutez-le raconter. Peu après cette publication inattendue, je fus admis dans la villa d'Archétri, où demeurait Galilée. Je pus bénéficier de sa conversation savante et de ses précieux enseignements. Dans l'étude des mathématiques, à laquelle je m'étais appliqué peu avant, j'avais recours à sa parole pour la solution des doutes et difficultés que je rencontrais bien souvent à cause de la faiblesse naturelle de mon esprit. Quel tableau touchant ! Le vieux maître aveugle, transmettant sa connaissance juste avant de mourir, à son tout dernier disciple. Oui, bon, enfin, dernier, au moins le plus jeune. Il y avait d'autres disciples dans l'entourage de Galilée. En particulier, Torricelli. Celui-ci étudie les travaux de Galilée depuis qu'il est tout jeune. En 1641, il publie un ouvrage sur le mouvement, inspiré par les théories de Galilée. Galilée se le fait lire et l'approuve. Il invite alors Torricelli, qui sera son assistant dans les derniers mois de sa vie, et qui sera là, aux côtés de Viviani, lors des derniers instants du maître. Oui, mais Torricelli meurt à peine cinq ans plus tard, et Viviani reste seul, pendant plus de soixante ans, pour entretenir la flamme et rappeler la mémoire de Galilée, malgré la condamnation du tribunal papal. Il va le faire, avec une constance et une obstination qui étonnent, voire eux-mêmes amusent, ses contemporains. Malgré la différence d'âge, il a pris pour Galilée une tendresse vive et une espèce de passion. Partout, il se nomme le disciple et le dernier disciple du grand Galilée. Car il a beaucoup survécu à Torricelli, son collègue. Jamais il ne met son nom à un titre d'ouvrage sans l'accompagner de cette qualité. Jamais il ne manque une occasion de parler de Galilée. Et quelquefois même, ce qui fait encore mieux l'éloge de son cœur, il en parle sans beaucoup de nécessité. Jamais il ne nomme le nom de Galilée sans lui rendre un hommage. Et l'on sent bien que ce n'est point en quelque sorte pour s'associer au mérite de ce grand homme et en faire rejaillir une partie sur lui. Le style de la tendresse est bien aisé à reconnaître d'avec celui de la vanité. Fontenelle a raison. On ne peut pas soupçonner Viviani d'hypocrisie. On peut peut-être estimer qu'il en fait un peu trop. Mais c'est aussi oublier le courage qu'il fallait pour contrer la réputation sulfureuse de Galilée. A sa mort en 1703, Viviani avait laissé un leg et des instructions pour qu'un monument soit érigé dans une église, à la mémoire de Galilée, et pour que ses propres restes reposent auprès de ceux du grand homme. Cela n'a été réalisé qu'en 1737, presque un siècle après le décès de Galilée. L'épitaphe, gravé en dessous du sarcophage, précise non seulement que Galilée était sans égale parmi ses contemporains, mais aussi que Vincenzo Viviani a ordonné par testament que ce monument soit érigé. De son vivant, Viviani avait acquis un palais à Florence, dont vous voyez l'entrée. Il s'appelle toujours le palais des grandes affiches, par référence à ces immenses panneaux gravés qui encadrent la porte. C'est un véritable roman en latin qui est présenté aux visiteurs, en fait un résumé de la vie de Galilée et un étalage de toutes les dettes de reconnaissance du propriétaire des lieux. Évidemment, les ducs de Toscane successifs qui ont employé Galilée, puis Viviani. Ils ne sont pas oubliés. Ferdinand I et II, Cosme II et III, un tous de Médicis. Le roi de Pologne, Casimir, lui avait proposé une place prestigieuse. Il est aussi dûment remercier. Mais c'est Louis XIV qui occupe la place d'honneur. Au-dessus de la porte trône le buste de Galilée. Derrière, un panneau explique que c'est grâce à la générosité de Louis le Grand que cette maison a été construite. Le cartouche en lettres majuscules que j'ai encadré en bleu dédie cette demeure à Louis le Grand, le don de Dieu. Le don de Dieu, Dieu donné, c'est un des prénoms de Louis XIV, arrivé tard au moment où on commençait à craindre que son père, Louis XIII, puisse rester sans héritier. Mais pourquoi une telle insistance a remercié Louis XIV ? En ce temps-là, il arriva à M. Viviani ce qui doit l'avoir le plus flatté en toute sa vie. Il reçut une pension du roi, en 1664, d'un prince dont il n'était point sujet et à qui il était inutile. Si ces circonstances relèvent le mérite de M. Viviani, elles relèvent encore plus la magnificence du roi et son amour pour les lettres. La politique de mécénat de Louis XIV s'étendait à tous ceux qui pouvaient, par leurs écrits, célébrer sa gloire en Europe. Les étrangers étaient les mieux traités. Par exemple, Huygens recevait 6 000 livres et Molière seulement 1 000. Je n'ai pas réussi à savoir combien Viviani a touché, mais je doute que cela ait suffi pour lui payer un palais. 1 000 livres à l'époque, cela faisait environ 27 000 euros. C'est un exploit retentissant qui avait valu à Viviani une notoriété propre à attirer sur lui la munificence royale. Vous savez l'importance qu'ont les textes grecs dans la science européenne. On les étudie à partir de trois sources. En premier lieu, les manuscrits en grec, transmis par les Byzantins. Beaucoup sont arrivés en Europe après la chute de Constantinople en 1453. En second lieu, les traductions latines, à partir de traductions en arabe. Enfin, il y a les informations indirectes que l'on trouve dans d'autres textes, et par exemple dans la collection mathématique de Papus. Un texte aussi fondamental que les coniques d'Apollonius n'a jamais été complet. Une partie de ce qu'on en savait venait d'Apollonius lui-même. Voici la lettre d'introduction qui sert de préface au livre 1 des coniques. Apollonius salue Eudène. Si ta santé se rétablit et si le reste va selon tes désirs, tant mieux. Moi-même, je me porte bien. Ah, ça, ça nous fait plaisir. À l'époque où nous nous fréquentions à Pergame, je pouvais constater le vif désir que tu avais de prendre connaissance des travaux que j'avais conduits sur les coniques. C'est pourquoi je t'envoie le premier livre après correction et te ferai tenir les autres lorsque j'en serai satisfait. Apollonius parle ensuite de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il annonce huit livres, décrit le contenu des quatre premiers, puis il dit « Les autres livres sont d'un niveau bien plus élevé. » Le premier, c'est-à-dire le cinquième à partir du début, développe le sujet des minima et des maxima. Le second traite des sections de cônes égales et semblables. Le troisième de théorèmes relatifs au diorisme. Et le dernier de problèmes coniques déterminés. Néanmoins, lorsque tous les livres auront été publiés, libre au lecteur de s'en faire une opinion personnelle. « Porte-toi bien ! » Eh oui ! Mais jusqu'en 1659, on ne connaissait que les quatre premiers livres. On savait par papus que les maxima et les minima, c'était les lignes les plus courtes ou les plus longues qu'on pouvait mener d'un point à une conique. C'est-à-dire pour nous les normales et les tangentes. Fermat et Descartes, ça n'était fait une spécialité. Écoutez ce qu'en dit Descartes en 1638 à propos de sa géométrie, parue quelques mois auparavant. Il est vrai toutefois que je n'y ai point mis ces termes de Maximis et Minimis, dont la raison est qu'ils ne sont connus que parce qu'Apollonius en a fait l'argument de son cinquième livre. Et que mon dessein n'a point été de m'arrêter à expliquer aucune chose de ce que quelques autres ont déjà su, ni de réparer les livres perdus d'Apollonius comme Viet, Snellius, Marinus Getaldus, etc. mais seulement de passer au-delà de tous côtés. Viviani, lui, ne cherche pas à passer au-delà de tous côtés. Il reste au contraire extrêmement fidèle à la géométrie des Grecs et rêve de réparer les livres perdus. Il commence par la reconstruction des livres d'Aristée sur les lieux solides. Mais la tâche est trop rude. Il n'achèvera la publication qu'à la fin de sa vie. Sur la première page figure la double dédicace à Cosme III de Médicis et à Louis XIV. Il précise que sa première divination date de 1643. Il avait alors 23 ans. C'est à l'âge de 37 ans qu'il réalise son coup de maître ou coup de chance, vous allez voir. Il travaille depuis quelque temps à reconstituer le cinquième livre d'Apollonius quand il apprend qu'un autre mathématicien, Borelli, a retrouvé dans une bibliothèque un manuscrit arabe qui contient la traduction de trois des livres perdus, dont le cinquième. Viviani se dépêche de terminer sa propre reconstitution et refuse de recevoir la moindre information de Borelli. Il prend même la précaution de faire signer chaque page de son manuscrit par Léopold de Médicis qui pourra attester qu'il ne connaît pas l'arabe. Son livre paraît en 1659 de Maximus et Minimis Divination géométrique du cinquième livre d'Apollonius. Quelques temps plus tard paraît la traduction du manuscrit arabe publié par Borelli. Et la comparaison est très flatteuse pour Viviani de l'avis des spécialistes. Non seulement Viviani a parfaitement deviné le contenu du livre d'Apollonius, mais il a su aller plus loin sur plusieurs points importants. Bien sûr, il ne s'agit que de construire géométriquement les normales et les tangentes à des courbes particulières, les coniques. Les méthodes de Fermat et Descartes sont beaucoup plus générales puisqu'elles s'appliquent à n'importe quelle courbe dont on donne l'équation. Mais d'une part, Fermat et Descartes ne sont pas encore très connus. D'autre part, deviner un livre grec perdu a beaucoup plus de poids pour les humanistes du XVIIe siècle qu'inventer une méthode nouvelle, même si elle est plus générale. L'exploit de Viviani est diffusé dans toute l'Europe. Il lui vaut les largesses de Louis XIV, mais aussi de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le titre de premier mathématicien du grand-duc de Toscane que Galilée avait porté en son temps. Alors vous comprenez, quand un jeune savant allemand visite l'Italie en 1689, il s'empresse de demander une lettre d'introduction pour rencontrer le grand Vincenzo Viviani. Voici cette lettre. Voici devant vous, M. Leibniz, allemand, une personne pleinement lettrée comme votre illustrissime seigneurie le constatera, qui, avant de retourner dans sa patrie, est très désireux de rencontrer les hommes de lettres italiens et particulièrement la personne de votre illustrissime seigneurie. Ne voulant faillir ni à son noble désir ni au mérite singulier de votre illustrissime seigneurie, je l'adresse à vous avec la ferme croyance que deux grands hommes apprécieront la belle occasion que je leur présente. Dans l'attente de vos révérés commandements, je confirme être pour toujours le serviteur obéissant et dévoué de votre illustrissime seigneurie. Waouh ! Voilà un lettré qui sait écrire ! On sait que Leibniz et Viviani ont discuté, entre autres, des moyens de faire évoluer la position de l'Église sur l'héliocentrisme. Il n'est pas sûr qu'il soit rentré dans les détails du calcul différentiel de Leibniz. Alors, trois ans plus tard, quelle mouche vient donc piquer son illustrissime seigneurie à l'âge respectable et respecté de 70 ans et le pousse à s'attaquer frontalement à Leibniz ? La mouche a piqué quelques mois auparavant dans les actas éruditoraux. Leibniz, Jean Bernoulli et Huygens ont résolu presque simultanément un vieux problème. Voici les premières phrases de l'article de Leibniz. Le problème de la courbe de la cordelette ou de la chaînette présente un double intérêt. Premièrement, celui d'étendre l'art d'inventer, autrement dit l'analyse, jusqu'à présent incapable d'aborder convenablement de telles questions. Deuxièmement, celui de faire progresser la technique des constructions. De fait, nous pouvons l'obtenir et la tracer à peu de frais par une construction de type physique en laissant pendre un fil ou mieux une chaînette. Galilée fut le premier à y réfléchir mais sans parvenir à en découvrir la nature. Contrairement à ses conjectures, il ne s'agit pas en effet de la parabole. Comment ? Galilée se serait-il trompé ? Eh bien oui, ça arrive au meilleur. L'erreur se trouve dans le livre paru précisément au moment de l'arrivée de Viviani à Archétrie. Galilée y dit « On plante sur un mur à une certaine hauteur deux clous. À ces deux clous, on suspende une fine chaînette. Cette chaînette prend en se courbant la forme d'une parabole. Si bien que nous marquons sur le mur en pointillé son cheminement, nous obtiendrons le dessin d'une parabole. Eh bien non, il suffit de faire l'expérience pour vérifier que c'est faux. Et Viviani devait bien le savoir. Mais mettez-vous à sa place. Il s'agit de mécanique et de conique, ces deux spécialités. Leibniz affirme négligeamment que la géométrie des anciens que Viviani Révert est incapable d'aborder de telles questions et, comble de l'infamie, Leibniz étale publiquement une erreur de son maître adoré. Il y avait de quoi s'énerver. Alors, le 4 avril 1692, Viviani riposte. Énigme géométrique de la merveilleuse construction de la voûte hémisphérique carable proposée par Piollici Pousilio, géomètre. Le nom de l'auteur est un anagramme de Postremo Galilei Discipulo, le dernier disciple de Galidé. En italique au-dessous, on lit « On attend sa résolution par les arts secrets des fameux analystes de l'âge présent puisque l'homme versé seulement dans les travaux de la pure géométrie est incapable, semble-t-il, d'accéder à de tels mystères. » Un peu plus loin, Viviani monte d'un cran dans la provocation contre les fameux analystes. La résolution du présent problème qui permet la construction aussi bien que la quadrature de cet admirable voûte a été offerte à son Altesse Sérémissime Ferdinand, prince de Toscane, amateur et patron généreux des sciences et des arts nobles par l'auteur même de l'énigme. Celui-ci, du même coup, ne doute point que le problème ne doit être trouvé aussitôt par chacun des illustres analystes qui existent aujourd'hui dans le monde des lettres en partageant en carré approprié cette remarquable voûte carable découpée sur l'hémisphère et il attend impatiemment que les subtils recherchent des mêmes et leurs multiples travaux se ramenant au même et unique lieu géométrique. Alors ceux qui osent témérairement lancer des injures à la géométrie apprennent à se taire ou plutôt s'écrient à haute voix « Ô unique science des vérités accessibles que l'esprit divin a répandu dans l'esprit humain afin que celui-ci méprisant les choses inaccessibles changeantes et trompeuses vise seulement les choses éternelles qui sont toujours et pour tous semblables et n'est jamais pour son étude d'objets plus innocents. Ce que Viviani avait en tête c'est cette courbe. On l'obtient comme intersection d'une sphère et d'un cylindre de rayon moitié de celui de la sphère. Il se trouve que le complément de l'intersection dans la sphère est exactement carable au sens des grecs. Sa surface est 8R2 si R est le rayon. On trouve chez Papus une courbe analogue, une sorte de spirale qui divise la sphère en deux parties dont l'une est carable. Viviani était absolument persuadé que les illustres analystes dont ils se moquent avec leurs partages en carré appropriés ne pourront jamais rien faire de mieux que ce que fait déjà la géométrie classique. Lourde erreur d'appréciation. La riposte est immédiate. Leibniz reçoit le problème le 27 mai, le résulte aussitôt et poste le lendemain une longue lettre au Duc de Toscane. En voici quelques extraits traduits. Le problème que vous m'avez soumis est très beau et très avantageux pour l'accroissement de la science car sa résolution m'a donné l'occasion de réduire d'une infinité de manières les portions de surface sphérique non seulement à des surfaces planes mais même à des carrés ce que sans doute personne n'avait trouvé avant qu'apparaisse la question qui se pose maintenant au public sous vos auspices. Eh oui, c'est bien une victoire de la nouvelle analyse. Au lieu de résoudre un problème particulier par une construction géométrique, Leibniz ne résonne pas sur la seule fenêtre de Viviani. Il montre comment par sa méthode on calcule les surfaces d'une infinité de portions de la sphère pourvu qu'une équation de la courbe qui les délimite soit donnée. Alors, savourant son triomphe, il laisse échapper un brin de propagande visionnaire. Je souhaite et ce souhait si d'autres y travaillent n'est pas irréalisable, voir la géométrie réduite à l'analyse absolue si nous visons au plus haut, de sorte que le genre humain délivré de cette difficulté puisse appliquer désormais pour son plus grand plaisir et son plus grand profit, son étude à la nature même et aux éléments concrets et puisse ainsi y reconnaître l'étude divine. Libérer l'esprit humain des trivialités qui l'empêchent de se consacrer à Dieu, c'est le leitmotiv de Leibniz dans toutes ses réalisations de la machine arithmétique à la caractéristique universelle. Si l'esprit humain armé de la véritable méthode se tourne sérieusement de ce côté, je ne doute point qu'il ne produira un jour de grandes merveilles pour vaincre les maladies, pour accroître les commodités de l'existence, pour connaître les miracles que Dieu fait dans la nature. Il semble à présent que s'ouvre peu à peu un art d'inventer plus grand que nos prédécesseurs ne soupçonnaient même pas et qui servira autant les esprits que la puissance des yeux se trouve aidée par vos célèbres lentilles et lunettes. Ça, c'est un peu de pommade pour adoucir la pilule en flattant la fierté nationale. Leibniz sait faire preuve de l'idiplomatie. Reste que le défi de Viviani a marqué une étape importante dans l'histoire de la géométrie. D'abord, il a montré la puissance du nouveau calcul puisque tous ceux qui le pratiquaient ont pu rapidement résoudre et généraliser le problème. Les frères Bernoulli, le marquis de l'hôpital. Ensuite, les recherches sur les courbes tracées sur une surface ont lancé l'étude des courbes dans l'espace à trois dimensions qui sera un des grands sujets du siècle suivant. Et Viviani, comment a-t-il réagi à la victoire des nouveaux analystes ? Vous vous en doutez, il n'était pas ravi. Sa correspondance montre qu'il considère toujours le calcul différentiel comme une méthode artificielle et obscure et qu'il ne le comprend pas vraiment. Néanmoins, il saura montrer sa grandeur d'âme dans la préface de son dernier livre sur la divination d'Aristée. Il y cite tout ce que l'Europe connaît de grands mathématiciens Christian Huygens, John Wallis, les Italiens, bien sûr, Cavalieri, Torricelli. Vient le tour de Leibniz. Viviani n'a pas de qualificatif assez élogieux. Promptissime Oedipe, il élucide chaque problème par des analyses des plus subtiles. Mais le plus grand compliment imaginable sous la plume de Viviani apparaît dans le premier encadré bleu. Leibniz n'est rien moins que notre Galilée. Vous vous rendez compte ? Et dire que je ne vous ai même pas donné d'énoncer du problème. Vous allez voir, Viviani ne manquait pas d'imagination. Parmi les vénérables monuments de la savante Grèce antique, se dresse encore, destiné à durer éternellement, un temple très auguste à plans circulaires dédiés à la féconde géométrie, qui est recouvert d'une coupole parfaitement hémisphérique à l'intérieur. Mais dans cette coupole, quatre fenêtres d'aires égales disposées autour et sur la base de l'hémisphère même sont construites de telles configurations, de telles grandeurs, avec une telle industrie et une telle intelligence que, celle-ci ôtée, la surface courbe restant de la coupole, ornée d'un travail précieux, peut-être carée géométriquement. Euh... Allez-y, prenez une feuille. Vous avez 24 heures. Merci.